Déterminons dans un premier temps l'argument de I, autrement dit le déphasage de I, par rapport à la tension U0. I complexe est égale à U0 complexe, tension au bord de ce générateur, divisé par module de Z1 plus module de Z2. Z1 est égale à R sur 1 plus J et Z2 est égale à R facteur de 1 moins J. Autrement dit, I sur U0 est égale à 1 sur Z1 plus Z2, c'est-à-dire 1 sur R divisé par 1 moins J, plus R facteur de 1 moins J. La totale ruse, on multiplie par 1 plus J au numérateur et au dénominateur. Ce qui nous donne I sur U0 est égale à 1 plus J divisé par R plus R facteur de 1 moins J, 1 plus J. I sur U0 est égale à 1 plus J. Et là, on retrouve le A moins B fois A plus B. Ça nous donne donc R plus R facteur de 1 au carré qui fait 1, moins B au carré moins J carré qui fait plus 1 également, puisque J carré qui fait moins A. Comme on dit, ça nous donne 1 plus J divisé par 3 R. Voilà ce que vaut le rapport entre le nombre complexe I et le nombre complexe U0. Un petit rappel, le nombre complexe I est égale à module de I E puissant J phi 1 le déphasage de phi 1, pardon, la phase de phi 1. Pareil pour la phase de phi 2 pour U0, U0 puissant J phi 2, puissant J omega t. On voit donc que le rapport de ces deux nombres complexes est égal à I sur U0. Donc, le rapport des deux modules, E puissant J phi 1 moins phi 2. On voit apparaître ici le déphasage du courant I par rapport à la tension U0. Autrement dit, ce déphasage, on va le trouver comment ? Eh bien, ce déphasage, son argument correspond à l'argument de ce nombre complexe. Le déphasage phi, ici, est déterminé par l'argument de 1 plus J sur 3 R. 1 plus J sur 3 R, c'est égal à 1 sur 3 R plus J sur 3 R. Alors, pour trouver l'argument de ce nombre complexe, eh bien, on peut dire que phi égale arc tangente de la partie imaginaire, c'est-à-dire 1 sur 3 R, divisé par la partie réelle, c'est-à-dire 1 sur 3 R, ce qui nous donne arc tangente de 1. On sait que arc tangente de 1 correspond à quoi ? Eh bien, soit phi égale pi sur 4, soit phi égale moins pi sur 4. On va éliminer une des deux solutions. À la fonction, donc, arc tangente, à la valeur arc tangente 1, correspond donc phi égale pi sur 4 ou phi égale pi sur 4 plus pi. Dans les deux cas, ça marche. Le problème, c'est que dans notre nombre complexe, on voit que le cosinus est positif, et le sinus, c'est également positif, puisque la partie réelle et la partie imaginaire sont positives. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut enlever ? Eh bien, on peut enlever cette valeur de phi. Autrement dit, la valeur de phi, l'effasage du courant I par rapport à la tension U0 est égale à pi sur 4. Que vaut maintenant le module de I ? On a I complexe égale U0 complexe fois le nombre complexe 1 plus J sur 3 R. On sait que si Z égale Z1 fois Z2 complexe, eh bien, module de Z égale module de Z1 fois module de Z2. Autrement dit, le module de I va être égal à quoi ? Au module de U0, qui est bon U0, fois le module de ce complexe. module de ce complexe, c'est tout simplement la partie réelle au carré, racine carrée de partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré, 1 sur 3 R au carré, ce qui nous donne pour le module de I, I égale U0 fois racine carrée de 2 sur 9 R carré, autrement dit, I égale U0 fois racine de 2, le tout divisé par 3 R. Au passage, ici on a des ampères, des volts sur des ohms sont également des ampères, donc l'expression est bien homogène.